Monsieur Mohamed Achir, bonjour. Bonjour. Alors, J-1 avant la tenue du sommet du gaz d'Alger, l'importance de convergence de points de vue entre les pays producteurs et exportateurs de gaz dans le contexte géopolitique actuel, c'est devenu aujourd'hui une question primordiale, Monsieur Achir, puisque le gaz est devenu aussi un enjeu géopolitique. Votre réponse ? Vous avez tout à fait raison. Le gaz est devenu un enjeu géopolitique. On parle aujourd'hui même de la nouvelle donne gazière. Surtout depuis la Covid-19, suivi par le conflit russo-ukrainien. Donc, le gaz occupe aujourd'hui une place très importante dans l'échiquier énergétique mondial. Pourquoi ? Parce que d'abord, le gaz est considéré comme une énergie propre, ou bien, disons au moins, propre entre le charbon et le pétrole. Donc, c'est une énergie qui est nécessaire pour accompagner la transition énergétique mondiale. Ça, d'une part, mais aussi, il y a la montée quand même du GNL dans le marché mondial. Il y a un début d'internationalisation du marché gazier, parce qu'il faut rappeler que le gaz a été toujours un marché régionalisé, ou bien régional. Donc, il y a surtout trois régions, l'Europe, l'Amérique, l'Amérique du Nord et l'Asie. Mais maintenant, il y a quand même avec l'arrivée du GNL en force et des marchés libres, du sport, etc. Donc, il y a cet enjeu d'internationalisation du marché gazier. Ça, d'une part. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant aussi des confrontations sur le contrôle des sources énergétiques. Il faut rappeler fondamentalement que l'économie est corrélée à la disponibilité des ressources énergétiques. C'est-à-dire, c'est toujours prouvé que la corrélation est très forte entre l'énergie, surtout le gaz et le pétrole, et la croissance économique. Et c'est pour cette raison également que, depuis, le contrôle des sources énergétiques a été toujours un enjeu géostratégique et géopolitique. Et l'économie mondiale, la croissance et même la puissance économique de certains pays, comme la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie, par exemple, est une puissance qui est aussi dépendante de leur réserve énergétique, de leur production énergétique et de leur capacité, justement, à transformer cette énergie. Alors, vous parlez du contrôle des sources énergétiques à travers le monde. C'est aussi une question stratégique. Mais les pays producteurs et exportateurs reviennent sur le principe de la souveraineté ou de leur souveraineté sur leurs ressources. Comment la faire valoir dans le contexte géopolitique actuel ? Nous avons vu que des conflits s'en sont en raison de la volonté d'exploitation du gaz. Tout à fait. Illégalement et illicitement. Tout à fait. La question de la souveraineté sur les ressources minières, les ressources énergétiques, les matières premières, a été toujours une question importante dans l'échiquier international, dans les relations politiques et les relations économiques internationales. Autrement dit, à un certain moment, il y a implicitement ce qu'on appelait une division internationale de travail. Donc, on a affecté des spécialisations à des pays, malgré eux. Mais encore, on leur a donné juste le niveau d'extraction des matières premières avec encore des multinationales, des anciens pays colonisateurs ou bien les pays capitalistes, les pays occidentaux. Mais les multinationales sont dans un esprit de spoliation de cette richesse, des pays producteurs. Justement. C'est ça, effectivement. Beaucoup de pays n'ont pas la souveraineté totale sur leur gisement. C'est des compagnies multinationales. Beaucoup de pays n'ont pas la souveraineté surtout sur leurs ressources naturelles, sur les ressources énergétiques. Et parce que ces pays-là n'ont pas pu, justement, nationaliser d'abord, comme l'a fait l'Algérie en 1971, le 24 février. Donc, cette nationalisation des ressources naturelles, et c'est aussi la construction d'une capacité nationale d'exploitation. L'Algérie, justement, pourquoi elle est souveraine par rapport à l'exploitation des ressources de son sol, c'est parce que, hélas, d'abord, il y a ce principe de souveraineté nationale. L'Algérie a toujours été jalouse de sa souveraineté nationale, de sa souveraineté politique et économique. Mais aussi, elle a su construire une compétence, une capacité, un capital humain et un capital technique, comme son attraque. Donc, c'est ça qui a fait que l'Algérie, elle arrive aujourd'hui à imposer les 51-49%, à contrôler ses ressources. Et bien entendu, elle a besoin, bien entendu, d'entreprises étrangères, de la technologie, et même de partager les risques avec des financements des multinationales. C'est ça, en quelque sorte, le béat à bas de l'investissement à long terme, surtout dans l'exploitation des ressources énergétiques. Mais l'Algérie, par exemple, est souveraine par rapport à ses ressources naturelles, ses ressources énergétiques. Alors que dans d'autres pays, pas seulement la spoliation, ou bien l'exploitation, disons, l'exploitation sauvage, l'exploitation sauvage des ressources naturelles de ces pays, des ressources énergétiques, mais aussi ces multinationales, dans certains pays, sont passées à un stade même de gouverner ces pays. Gouverner, entre guillemets, parce que la gouvernance, c'est-à-dire de décider dans ces pays, de placer des gouvernements, et même parfois de créer des conflits meurtriers entre des populations locales, des guerres civiles. Donc voilà un peu le danger de, quand l'état national n'est pas bien construit, et quand les institutions ne sont pas solides, donc là, ça devient perméable aux ingérences des entreprises étrangères, et ça devient aussi propice pour spolier ces pays de leurs ressources naturelles, et surtout des ressources énergétiques, étant donné qu'aujourd'hui, les ressources énergétiques constituent l'enjeu de cette confrontation géopolitique, ou bien de ce qu'on peut appeler la Deuxième Guerre forward. Alors justement, le contrôle de ces ressources, c'est la sauvegarde du principe des États-nations ? Exactement, exactement, c'est ça. Parce qu'il y a une volonté toujours de continuer la colonisation... De façon indirecte ? De façon indirecte, ou bien avec des instruments, des nouveaux instruments, ce qu'on appelle la néocolonisation, ou bien le néo-impérialisme. Dénoncée actuellement en Afrique ? Effectivement, donc, l'Afrique par exemple, vous savez que l'Afrique, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, alors que c'est un continent très riche, très riche en ressources énergétiques, très riche en ressources naturelles, en uranium, c'est-à-dire bien doté en ressources naturelles, voilà, un continent bien doté. Mais 600 millions d'Africains jusqu'à présent n'ont pas accès à l'électricité, alors qu'on trouve beaucoup d'entreprises étrangères qui font des super bénéfices dans ces pays-là, qui transfèrent des super dévidants dans ces pays-là, et on transfère même les matières premières pour leur, c'est-à-dire leur industrie, pour assurer la production de leur électricité, alors que dans ce pays-même, il n'y a pas d'électricité pour 80% de la population. C'est le capital du Niger. Vous voyez un peu la situation de domination, il y a toujours, et je reviens même à cette notion de division internationale de travail, qui a été dictée injustement, et là j'irais justement, si on fait un peu d'histoire toujours, en 1974, ce qu'elle a dénoncé pour un nouvel ordre économique international, c'est pour asseoir une certaine justice dans les relations économiques internationales, et dans les relations politiques internationales aussi. Alors, justice dans les relations économiques internationales, le président l'a réitéré à plusieurs reprises dans ses interventions, au niveau international et au niveau bien sûr national, aujourd'hui cette répartition de justice, comment doit-elle s'opérer ? Le forum, bien sûr, le sommet d'Alger va se tenir à partir de demain, les chefs d'État et les souverains se rencontreront à partir de samedi au niveau du CIC à Alger, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui il est nécessaire d'aller vers une feuille de route commune, même si on sait que le forum n'a pas un pouvoir décisionnel, mais il peut quand même aller vers cette convergence de points de vue entre les producteurs de gaz, puisqu'ils sont détenteurs de 40% du gaz exporté actuellement, et 70% des réserves mondiales prouvées. Oui, tout à fait. Ils sont en situation de force ? Ils sont en situation de force si ils vont, c'est-à-dire, se fixer le feuille de route stratégique à moyen et long terme. Ils en sont conscients, puisque nous avons vu que certains pays aujourd'hui sont en train aussi de s'imposer sur le marché gazier. Vous avez l'Iran par exemple, qui malgré les sanctions, arrive à résister. Tout à fait. Vous avez dit qu'effectivement, le GESF, c'est 40% de la production mondiale et 70% des réserves. Avec la rue. Mais ils ne vont pas peser séparément. C'est-à-dire, séparément, ces pays-là ne vont pas peser dans le marché gazier mondial. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi d'autres producteurs importants. Il ne faut pas oublier que les États-Unis d'Amérique, le Canada, Norvège, l'Australie, etc. Donc, c'est des pays et des grands producteurs. Mais si le GESF, justement, arrive à se fixer une feuille de route, au moins un cadre de concertation permanent, parce qu'il ne faut pas que ce soit conjoncturel, donc ça s'arrête juste à la tenue d'un forum et puis ça s'arrête là. Donc, il faut travailler sur le long terme. D'ailleurs, l'Algérie, il est dans cette approche, dans cette démarche, étant donné qu'il y a même l'Institut de recherche gazière ici en Algérie. Qui va être inauguré lors du sommet. Qui va travailler sur les technologies du gaz, sur le développement de l'exploitation du gaz, etc. Et même éventuellement sur les transitions énergétiques. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans la durée. Donc, les pays du GESF, s'ils vont travailler ensemble, ils vont constituer effectivement une force. Et ils vont justement défendre leurs intérêts, parce qu'aujourd'hui, le gaz est menacé de taxes carbone, est menacé, c'est-à-dire même les produits qui seront, c'est-à-dire fabriqués sur la base du gaz aussi, dont la matière énergétique est le gaz, et sont aussi en perspective de taxation au carbone. Donc, cela, c'est des menaces à l'égard des pays gaziers. Et puis, si on continue à faire ce discours aussi ambivalent, et qui n'est pas vraiment défendable, c'est-à-dire objectivement, par rapport à la question de la neutralité carbone, donc cela ne va pas inciter les pays acheteurs, ou inciter les entreprises à investir, ou même les entreprises nationales, à investir davantage dans l'exploration et l'exploitation du gaz. Mais c'est une volonté aussi de déclasser le gaz, et les pays sont conscients aujourd'hui de cet enjeu. C'est ça aujourd'hui l'enjeu du sommet d'Alger ? C'est ça l'enjeu, l'enjeu parce que... De faire barrage à toutes ces manœuvres ? Effectivement, parce que ce sommet intervient dans un contexte quand même, disons, un peu particulier pour le gaz. Parce que le gaz n'a pas été quand même aussi important que le pétrole dans le marché énergétique mondial. Mais depuis la Covid-19, suivi par le conflit russo-ukrainien, le gaz, on peut dire que, devenu, comme je l'ai dit, la nouvelle donne, il y a cette nouvelle donne gazière, par rapport d'abord à l'Europe, par rapport au GNL, par rapport au spot, au marché libre, mais aussi par rapport aux conférences du climat des Nations Unies. Mais est-ce qu'on doit s'attendre aussi à un renforcement de la cohésion entre les États membres du GECF ? Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de travailler et de défendre leurs intérêts. Elle doit être construite d'abord sur la question de la souveraineté du pays. Ça c'est... C'est la question qui revient essentiellement, la question de la souveraineté. La souveraineté sur les ressources, la souveraineté sur les ressources fossiles, les ressources gazières, pétrolières, ça, je pense que c'est l'élément clé pour défendre réellement les intérêts économiques de ces pays. Parce que si ça continue avec une exploitation, une surexploitation de ces ressources par des pays, et parfois aussi par un certain dumping indirectement, du climat, etc. et l'arrivée des marchés libres, du sport, etc. Donc ça va saper les intérêts des pays producteurs du gaz. Donc ils doivent défendre d'abord leur souveraineté et ils doivent défendre, c'est-à-dire que ce soit l'amant et que ce soit l'aval en termes de transport et en termes aussi des prix. Ils doivent défendre les prix pour ne pas brader le gaz sur les marchés internationaux. Alors, M. Mohamed Achille, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous sommes à la veille du début du sommet d'Alger, qui va commencer demain, bien sûr, avec les experts. Il y aura la rencontre ministérielle à partir de vendredi et bien sûr le sommet des chefs d'État et souverains à partir de samedi. Aujourd'hui, la convergence de points de vue est devenue plus que primordiale. C'est ce que vous avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction pour défendre, bien sûr, le principe des États sur la souveraineté de leur richesse. L'Algérie l'a déjà prouvé en 71 avec, bien sûr, la nationalisation des hydrocarbures, un moment fort de l'histoire de l'Algérie qui a été considérée comme étant la deuxième indépendance économique effective de notre pays. Aujourd'hui, la réussite de ce sommet est primordiale pour une convergence de vues, pour s'entendre sur les démarches à adopter à l'avenir quand on sait que ces pays sont détenteurs pratiquement de 40% aujourd'hui des réserves exploitées, plutôt du gaz exploitées et 70% des réserves prouvées. Et ils sont aussi en concurrence avec certains pays, grands producteurs, qui arrivent au marché avec, bien sûr, le non conventionnel. Quelle est votre réponse ? Oui, c'est justement aussi le moment où il faut affirmer haut et fort que le gaz, avant tout, est une matière première. Il doit profiter au pays qui détient cette ressource. Bien sûr, d'abord, parce que quand on exploite des ressources de matière première énergétique, des ressources fossiles, il faut que ça profite pour le développement de ce pays, pour l'industrialisation, pour le développement économique en général. Donc, le gaz, j'ai dit, c'est une matière première, c'est-à-dire qui est nécessaire, non seulement pour la production d'électricité, mais aussi nécessaire pour la pétrochimie, nécessaire pour la production des engrais. Donc, c'est une matière première, indispensable même, pour soutenir la sécurité alimentaire, par exemple. C'est pour cette raison que le gaz, il doit bénéficier de sa juste valeur, en termes de valorisation, en termes de prix sur le marché international. Il ne faut pas brader ce gaz. Il ne faut pas que les pays du GESF se situent en position d'affaiblé. Ils sont en position de force réellement. Mais on leur fait croire que le gaz, ça y est, il est polluant, le gaz va être taxé en 2030, le gaz, il va disparaître au moins, il va constituer 10% à 20% des ressources énergétiques, du mix énergétique d'ici 2050, selon les déclarations de l'Agence internationale d'énergie, qui veut considérer qu'une déclaration quand même, disons, c'est-à-dire, c'est une déclaration subjective quand on dit que les investissements dans le gaz vont devenir des actifs échoués d'ici, avant 2050. Cela veut dire qu'on incite ces pays à abandonner tout investissement dans le gaz, soit disant, il y a une transition énergétique, il y a la neutralité carbone, il y a les UNR, etc. Alors que c'est fou ? Le monde aura toujours besoin du gaz. D'abord, c'est une matière première pour plusieurs industries. Elle est non polluante. Deux, elle est non polluante par rapport au charbon, par rapport au pétrole, par rapport à d'autres énergies aussi, fossiles. Donc, le gaz doit avoir sa valeur et doit être valorisé convenablement. Et cela dépend justement de ces producteurs et de ces détenteurs des grandes réserves. Comment défendre, c'est-à-dire, défendre ensemble cette matière première ou bien cette source énergétique ? Aujourd'hui, on parle même d'augmentation de la demande du gaz. Et la tendance est haussière par rapport à l'augmentation de la demande mondiale du gaz. Même si on brandit toujours ces questions du climat, de transition énergétique, personne n'est contre la transition énergétique, n'est contre le renouvelable. Mais, il faut dire que, justement, le GESF doit affirmer que le gaz est incontournable dans la transition énergétique. Et nous avons vu aussi les compagnies pétrolières à travers le monde ou énergétiques à travers le monde en doubler leur chiffre d'affaires en 2022 en exploitant, bien sûr, le gaz et le pétrole. C'est la preuve que, par exemple, aujourd'hui, le gaz a de beaux jours devant lui. C'est, bien sûr, l'unanimité des déclarations des experts. Quand vous avez, par exemple, du côté américain, 55,7 milliards de dollars de profits ont été enregistrés par la plus grande compagnie pétrolière américaine, à savoir ExxonMobil, alors qu'en 2021, c'était à 36,5 milliards de dollars. Bien sûr, je parle de chiffre d'affaires. Alors, comment expliquer de tels profits ? Est-ce que ces profits se font au détriment des pays détenteurs de ces richesses ? Oui, quand le partage de ces richesses n'est pas bien, c'est-à-dire négocié avec ces multinationales, certainement. Mais ce qui fait maintenant, c'est-à-dire la richesse ou bien les revenus importants des États-Unis, des compagnies, c'est le gaz de schiste. Vous savez que les Américains peuvent mettre jusqu'à 500 milliards de mètres cubes de gaz sur le marché mondial. Donc, le gaz de schiste, avec l'augmentation des prix du gaz, donc le gaz de schiste est bien rentabilisé. Donc, le coût, il y a un coût de, c'est-à-dire que ça dépasse les 8 dollars, donc le coût de revient. Donc, cela leur donne un million de BTE, donc cela leur donne quand même une certaine rentabilité pour continuer. Donc, mais maintenant, le problème est non un peu la volatilité des prix du gaz. Donc, il y a une certaine volatilité. Comment aller vers cette maîtrise des prix, justement, par rapport à cette volatilité ? Est-ce que maintenant, certains préconisent la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'OPEP du gaz ? Puisque c'est le gaz qui est le plus sollicité. Oui, l'OPEP du gaz, ce n'est pas vraiment, c'est-à-dire faisable, parce qu'il y a des particularités, des spécificités du marché gazier. D'abord, c'est un marché qui est très fortement régionalisé, en plus des ressources gazières aussi, et puis même en termes d'acheminement du gaz. Donc, il y a une dispersion dans les réserves gazières, plus que la dispersion du pétrole. Et ce qui a fait que le marché, et ça fait très, donc, depuis, quand même plusieurs décennies, resté dans des régions bien déterminées, trois régions, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Mais aujourd'hui, il y a cette internationalisation du marché gazier avec la rivière en force du GNL, et avec la rivière en force aussi des marchés libres, des spots. et c'est ça qui fait que, aussi même, les prix vont devenir volatiles. Donc, les prix volatiles, vont être, bien sûr, des prix spéculatifs. Donc, on peut gagner comme on peut perdre. Mais ce qui fait le gaz, c'est-à-dire, le gaz est beaucoup plus vendu avec des contrats de long terme. Et aujourd'hui, justement, depuis la crise russo-ukrainienne, il y a le regain d'intérêt sur les contrats à long terme. Alors que, vous savez, avant la Covid-19... C'est le principe que défend l'Algérie. Effectivement, avant la Covid-19, et avant la crise russo-ukrainienne, les Européens, notamment, demandaient davantage le spot. Ils ne voulaient pas de contrats de très long terme. Parce que les contrats de très long terme, jusqu'à 30 ans, 25 ans, etc. Donc, ça engage même les acheteurs, même l'investissement, en quelque sorte. Ça engage des grandes entreprises énergétiques dans l'investissement. Parce que, quand on investit... Donc, si j'ai un contrat de long terme, je vais vous assurer les approvisionnements. Donc, il faut aussi s'engager... Vous assurez le revenu aussi. Il faut s'engager dans le... C'est-à-dire, le partage des risques d'investissement, d'exploration, d'exploitation. Donc, cela demande quand même des contrats à long terme. Aujourd'hui, il y a, justement, avec le problème des approvisionnements de l'Europe, donc, il y a un problème de sécurité énergétique en Europe, donc, il y a un regain d'intérêt pour la signature des contrats à long terme. Mais, il ne faut pas oublier que le marché spot est en train de se développer. Et là, des bouges aussi devant lui, parce qu'il y a le GNL, la Révisse, la nouvelle... Pourquoi on... Et l'algériste producteur du GNL. Pourquoi on parle de la nouvelle donne gazière ? C'est par rapport, un, au GNL, deux, le spot, les marchés libres. C'est la nouvelle donne. Et, justement, l'Algérie doit s'inscrire aussi. Elle s'est inscrite en 2002. Zolatrac a réalisé des opérations en marché spot très réussies et très lucratives en 2022. Mais il faut avoir les moyens aussi de pénétrer ces marchés-là. Il faut avoir les moyens. Effectivement, c'est une bonne question. Il faut avoir les moyens. Mais, aujourd'hui, je pense que c'est une tendance qui est incontournable. Donc, il y aura un marché divisé en deux. Contrat à long terme et le spot. Donc, l'Algérie, son attraque, doit se préparer. Il faut acquérir plus de méthanie. Il y a une maîtrise. Pas seulement les moyens de transport, les méthaniers et la quantité de GNL qu'il faut fournir aussi, mais aussi la maîtrise des marchés financiers. Il y a toute une technique de maîtrise des marchés financiers, de négociation, etc. Ils ont, bien sûr, des directions avec des traders. Et on a fait un travail sur ce service qui existe et qui est vraiment extrêmement développé. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, et c'est la question de l'auditeur. Vu le contexte géopolitique, pensez-vous que le Forum d'Alger constituera, ou le Sommet d'Alger constituera, une voie pour une coopération internationale pour assurer un avenir énergétique durable et prospère, puisque nous sommes dans le contexte de la sécurité énergétique. Aujourd'hui, nous avons vu que les marchés ont été totalement bouleversés. Justement, l'Algérie, d'abord, est un pays qui a une réputation mondiale dans la médiation et dans le non-alignement aussi, et dans la défense des intérêts communs, et de l'intérêt, c'est-à-dire de la stabilité mondiale et de la sécurité mondiale. Donc, dans ce forum-là, c'est l'occasion aussi pour relever les questions relatives à la stabilité économique mondiale. La corrélation entre la croissance économique et l'énergie est prouvée, surtout entre le gaz et la croissance économique. On a vu en Europe, comment la rupture d'approvisionnement du gaz russe, comment elle a créé des problèmes de croissance économique, surtout dans un pays où c'est industrialisé comme l'Allemagne. Donc, maintenant, c'est pour cette raison qu'il faut mettre sur la table cette nécessité de stabiliser le marché gazier, de ne pas le surpolitiser aussi, comme il ne faut pas surpolitiser les questions de transition énergétique et les questions du climat, les questions du carbone. Et les enjeux sont là. Les GESF, ils doivent s'affirmer par rapport à ces questions. Ils doivent défendre le gaz comme une ressource incontournable dans la transition énergétique et la nécessité aussi d'investir encore davantage dans le gaz, dans l'exploration du gaz, surtout pour les pays en voie de développement qui nécessitent encore de l'énergie fossile, qui nécessitent de l'industrialisation. Est-ce qu'on est en train d'assister actuellement à la reconfiguration de la cartographie des pays producteurs de gaz, puisque nous avons vu que le plus grand des conflits se situe au niveau des régions de grande production de l'énergie, pétrole et gaz ? Oui, on l'a dit au début. Proche et Moyen-Orient. On l'a dit au début de l'émission. Les ressources naturelles, les ressources énergétiques ont été toujours convoitées par des puissances économiques mondiales. Il y a cette reconfiguration qui se dessine. Elles se dessine en fonction de prospection des réserves, surtout en Afrique. Ils défendent leurs intérêts. Surtout en Afrique. Les pays producteurs. Les pays du Sahel, par exemple. En Afrique, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais c'est ça. Le contrôle des ressources énergétiques, des sources énergétiques, et stratégiques. Les voies de passage également ? Très bien, mais c'est ça. Quand on a de la ressource, il faut assurer le transport. Il faut assurer les voies de communication. Et c'est pour cette raison qu'on a aujourd'hui. On parle de la diplomatie énergétique. On parle de la géopolitique des gazoducs. On parle de la géopolitique des oléoducs, etc. Mais certains vous disent que le pétrole et le gaz ont fait toujours l'objet de la géopolitique. Toujours, toujours. Parce que le gaz... Je vais peut-être être un peu... On peut dire que l'économie, c'est l'énergie. Je suis un peu dans une affirmation un peu peut-être... Tout fonctionne avec de l'énergie. C'est ça, c'est ça. Donc l'économie... Les lampes, c'est de l'énergie. C'est le gaz. L'économie, c'est la transformation d'énergie. L'électricité, c'est le gaz. Et la puissance économique d'un pays, c'est aussi l'énergie. Si on regarde aujourd'hui, juste, c'est-à-dire, ce qui se passe dans le monde, les confrontations, c'est autour de l'énergie. Mais quels sont les antagonistes aussi ? C'est les pays, les puissances énergétiques et les puissances économiques. Donc l'énergie est fondamentale pour l'économie. Et c'est pour cette raison que le contrôle de l'énergie, le contrôle des voies de communication, de transport de l'énergie, les gazoducs, même maintenant les voies comme le canal de Suez, on a vu le Babel Mendeb, on a vu comment, avec ce qui se passe actuellement... Méditerranée orientale. La Méditerranée orientale, surtout là, parce qu'il y a même des réserves offshore de gaz dans cette Méditerranée orientale. Donc il y a des enjeux... À trois kilomètres de l'Aza. Gaza, par exemple. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les enjeux géopolitiques, ils sont axés sur le contrôle de ces ressources énergétiques, sur le contrôle de leurs transports, mais aussi comment construire des alliances. Et le problème, c'est que les États, aujourd'hui, sont menacés démiettement, démiettement carrément, à cause de ces guerres énergétiques. Balkanisation des États. C'est la balkanisation, surtout les États qui ne sont pas forts. Les États qui n'ont pas de souveraineté, qui n'ont pas d'institution, qui n'ont pas des armées fortes aussi. C'est très important. Dépendant, bien sûr, des autres pays, des autres puissances. Tout à fait. Donc, les ressources énergétiques vont toujours constituer un enjeu majeur dans la confrontation géopolitique, et même dans les conflits. Aujourd'hui, on compte environ déjà 100 conflits dans le monde. Il y a 30 pays sur les frontières qui sont déjà engagés dans des guerres. Et, si on cherche toujours les causes... On a vu avec la Russie, mainstream 1 et mainstream 2. Les causes, donc, de ces conflits, que ce soit frontaliers, ou bien, même des conflits qui sont engagés en trentaine, on trouve toujours les ressources, que ce soit les matières premières, les matières premières rares, ou bien les ressources énergétiques derrière ces enjeux. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur, aujourd'hui, défendre ses intérêts. Comment, aujourd'hui, se positionner sur les marchés mondiaux M. Mohamed Achille quand on sait que, quand même, l'Algérie est considérée comme un des plus grands producteurs à travers le monde avec 5% des réserves mondiales de gaz. Sans parler, bien sûr, de l'exploration qui peut aussi augmenter ce taux actuellement. Oui, l'Algérie, justement, c'est une question très pertinente. L'Algérie est là son marché traditionnel. Traditionnel, c'est l'Europe, il faut le dire. Mais il faut aller vers d'autres marchés, il faut être ambitieux. Oui, mais ça, c'est le GNL. Heureusement, on a une capacité de production de 50 milliards de mètres cubes de GNL. C'est très, très important. On a une flotte de méthane aussi très importante. Donc, cela, grâce à l'investissement sur notre tract. Donc, c'était justement, ça a été fait avant que le GNL soit vraiment une ressource importante, énergétique dans le monde. Les ingénieurs algériens et avec les dirigeants algériens en 71, avaient bien sûr de l'avance sur leur époque. Très bien, ils avaient envisagé le monde d'aujourd'hui. Tout à fait, ils ont fait le meilleur choix. Et aujourd'hui, on est dans le GNL. La nouvelle banque gazière, c'est du GNL et c'est le sport aussi. Donc, c'est pour cette raison que son attraque justement, elle doit bien sûr consolider davantage son marché traditionnel qui est l'Europe. Il faut la conserver aussi, la protéger. Protéger, bien sûr, parce qu'il y aura effectivement, une question importante, protéger. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des nouveaux entrants. Donc, il faut se positionner par rapport à ces nouveaux entrants. Et c'est pour cette raison aussi, son attraque, son attraque donc, il doit préserver, bien sûr, ces marchés traditionnels parce qu'on a les gazoducs, c'est très important. On a un nouveau gazoduc qui va se construire également vers les talés. mais aussi, on le relance. Puisque son attraque est là, une expérience et des capacités importantes dans l'exploration, dans l'exploration. Donc, il peut y aller vers ses pays comme le Sénégal, comme le Niger, comme ses pays dont on prospecte un peu le gaz. Notre pénétration vers l'Afrique aussi, c'est important. Et son attraque justement doit être agressif. Tout à fait. Son attraque doit être transarie. Il doit avoir, c'est-à-dire, cette veille stratégique, d'abord, par rapport à ses alliances futures, mais aussi, il doit être agressif de façon à rentrer avec des participations dans l'exploration dans ses pays africains. L'Angola, par exemple, et à partir de là. parce qu'il faut le dire que le gaz africain sera destiné en Europe, certainement. Bon, il partait certainement avec le GNL vers l'Asie, parce que l'Asie est aussi un grand marché consommateur du gaz, mais ils seront destinés vers l'Europe. les nouvelles découvertes gazières. C'est-à-dire, il faut renforcer votre présence par le biais de son attraque à l'international. Tout à fait. Par anticipation. On est en Libye, on est un peu au Niger, on est aussi au Pérou depuis quelque temps déjà. Il faut encore être dans d'autres pays, même en offshore, exploiter l'offshore. Il faut une internationalisation de son attraque de façon... Comme les grosses compagnies pétrolières à travers le monde. Bien sûr, son attraque. Elle est classée 10e, elle peut être 5e. Elle a les capacités, son attraque technique, humaine, elle a tout. Donc, c'est pour anticiper et c'est pour préserver aussi les marchés parce que demain, il y aura des nouveaux entrants qui vont concurrencer les positions de marché de son attraque ou de l'Algérie. Exactement, qui va aller puisque nous avons vu aussi, par exemple, le Qatar, qui est un grand producteur de gaz à travers le monde, il est en train d'acquérir la plus grande flotte de méthaniers à travers le monde pour aller pénétrer des marchés et conquérir de nouveaux marchés, notamment en Amérique latine, en Amérique du Nord et également au niveau de la Chine, le Japon, la Thaïlande, c'est les grands pôles de production actuellement. Tout à fait, parce qu'il y a la géopolitique des gazes de bucs, un peu, si on prend la carte de ces gazoducs qui traversent plusieurs frontières de pays, etc. Ils sont source de conflits, des fois. Très bien, voilà. La Syrie, c'était la cause du gazoduc. C'est pour cette raison qu'il faut diversifier. Il faut avoir, comme l'Algérie, il faut avoir, heureusement, on a cette capacité du NL, donc les mitaniers, etc., transports maritimes, il faut avoir aussi les gazoducs. Donc les gazoducs, ils sont plus vulnérables en quelque sorte par rapport au conflit. On a vu avec la Russie. Même les dawahs de passage dans les pays, etc. Donc il y a difficilement, difficilement, donc parfois, quand il y a un conflit, il est très difficile pour une compagnie de sécuriser, de continuer l'approvisionnement. Mais les États-Unis, même s'il y a un pays en guerre, ils se maintiennent dans le pays, l'Irak, ils l'ont complètement détruit, mais ils maintiennent leur compagnie pétroïère pour bien sûr exploiter le gaz et le pétrole, même principe pour la Libye. Mais on maintient ça avec des bases militaires aussi. Donc il y a toute une force militaire qui est derrière. Parfois, il y a 13 000 militaires dans un pays. Elles ont des bases militaires qui comptent 13 000 soldats. Donc vous voyez un peu... En tout cas, l'Irak, c'était pour le pétrole, c'était pour le gaz. Donc on déploie les navires, les porte-avions, les forces militaires pour contrôler et pour sécuriser les compagnies pétrolières aussi. Et actuellement, bien sûr, au niveau de la région du Moyen-Orient avec l'agression sioniste contre le peuple razaoui, ils ont déployé aussi des flottes pour préserver également leurs intérêts au niveau de cette région. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui, M. Achille. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le gaz, plus il augmente, plus il profite aussi aux multinationales puisqu'on a dit que leurs gains ont pratiquement doublé en 2003 par rapport à 2022. On a donné, par exemple, l'exemple de ExxonMobil comme on peut donner plusieurs autres exemples des compagnies françaises, des compagnies pétrolières britanniques, allemandes, italiennes et bien d'autres. Maintenant, les bénéfices... Les Américaines aussi. Oui, surtout le GNL placé sur le spot, il a réalisé des belles performances en termes de prix. Je vous donne juste quelques chiffres, mais ça reste volatil. Vous savez, en 2020, le million de BTO était à 4 dollars et puis il monte jusqu'en 2021 et elle monte jusqu'à 60 dollars et elle a enregistré un pic en août 2022 de 90 dollars. Le million de BTO. Donc, vous voyez un peu la volatilité importante de ces prix spot et maintenant, il est entre 10 et 13 dollars. Donc, vous voyez, ça monte de 4 à 60 à 90 et ça redescend jusqu'à 10, 13 dollars aujourd'hui. Donc, vous voyez, le million de BTO. Vous voyez un peu cette volatilité. Donc, c'est pour cette raison la diversification doit se faire comment ? Si on se place sur le spot avec le GNL, donc, on va avoir des bons traders, des bons spécialistes des marchés. Donc, on peut gagner aussi. On peut gagner beaucoup d'argent. Ils existent à ce moment-là. quand on a des contrats, quand on a des contrats à long terme, on assure l'approvisionnement, bien sûr, mais on assure la stabilité des ressources et on assure aussi sur une vingtaine d'années aussi la ressource, surtout pour l'Algérie et l'intérêt avec les contrats à long terme aussi parce que la devise, c'est un fournisseur fiable. et un fournisseur fiable. Mais si on prend par exemple l'exemple de la Russie, avant même cette crise... Même pendant le terrorisme, on n'a jamais interrompu nos contrats pétroliers. La Russie, avant même cette crise de la Covid-19 ou avec l'Ukraine, déjà depuis 2014, 2015, comme ça, s'est lancée dans la diversification de la vente de son gaz. Une petite partie, elle a commencé avec une petite partie pour le spot et une autre partie pour les contrats parce que les Européens, à un certain moment, ne voulaient pas de contrats à long terme certains pays. Donc, la Russie a diversifié en spot et en contrats à long terme. Et bien sûr, même la question de la monnaie d'échange est en discussion actuellement. Justement, c'est une question d'actualité aussi. Les pétro-Yohan et le rouble dans le marché gazier, le marché pétrolier, c'est une nouvelle donne aussi. Monsieur Mohamed Achille, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir.